... Bonjour et bienvenue sur Diagonale La Leçon, émission spéciale Défense sicilienne. La Sicilienne Nashdorff, le coup 6 fou E3 avec Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloua. Ce coup 6 fou E3 a été joué par Garry Kasparov, a été joué par tous les grands joueurs de Sicilienne avec les Blancs, tous les grands joueurs de E4. C'est une des variantes les plus dangereuses. C'est une des variantes les plus dangereuses, aussi les plus compliquées. Les Blancs veulent très vite lancer un assaut de pions à l'aile roi avec F3 et G4. Et le fou E3, l'orgne notamment la casse B6, va s'installer un cavalier noir. C'est évidemment un plan d'attaque, régulièrement joué avec des rocs opposés. Donc là c'est des variantes où les Blancs font le grand roc. C'est une sorte d'attaque anglaise, c'est la formation avec F3 et G4 qu'on vous commentera tout à l'heure. Donc cette ouverture Stéphane est très très dangereuse. Il faut connaître précisément, c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. C'est dangereux pour les deux camps. C'est dangereux pour les deux camps, puisqu'on sait que le meilleur joueur gagne dans cette position, puisque Garry Kasparov, qu'il est les Blancs ou les Noirs, gagne. Il gagne à chaque fois. Il gagne à chaque fois avec les deux couleurs. Il faudrait savoir ce qu'il ferait s'il jouait contre lui-même. Exactement. Il serait capable de gagner deux fois avec les Blancs et les Noirs. Il n'y a que Rambo qui peut battre Rambo, c'est bien connu. Donc nous allons tout de suite vous montrer les coups de cette ouverture. 6-3, une des variantes les plus dangereuses pour jouer contre le Nashdorf. Donc échiquée. Et c'est parti. E4, C5, Cavalier F3, D6, D4, Sicilienne ouverte donc. Puis on prend D4, Cavalier prend D4. Le coup normal, Cavalier F6, pour que les Blancs répondent par Cavalier C3. Maintenant A6, la Nashdorf, nous sommes en plein dedans. Et là, le coup F3. Stéphane, on se rappelle que la dernière fois, nous avions vu le système de Scheveningen, qui est un peu différent. Oui, tout à fait. Puisque les Blancs ne jouent pas avec F3, mais ils jouent tout simplement fou E2 dans cette position. Et ensuite, avec Petit Roch, fou E3 et F4. Donc là, vous pouvez regarder dans les archives de diagonale l'émission sur le système de Schevening. Et vous trouverez donc exactement cette position. Ici, le coup est 6, F3 ou 6, fou E3. C'est une inversion de coup. L'idée... Ça évite des sous-variantes F3, parce que sur fou E3, les Noirs peuvent quand même jouer Cavalier G4, directement, qui rentre dans une variante un peu différente. On montrera tout à l'heure les quelques subtilités. Il y a également des inconvénients. Notamment ici, les Noirs peuvent par exemple jouer E5. Mais pour généraliser tout ça, qu'ils jouent au sixième coup, donc dans cette position présente, le coup F3 ou le coup fou E3, nous répondrons pareil. Nous jouerons le coup E6. E6, donc, qui établit tout de suite la structure du petit sang. Oui, très souple. Maintenant, 7, fou E3. Alors, noter aussi qu'en E3, le fou ne va pas gêner l'avancée des pions blancs. C'est-à-dire qu'on va jouer G4, G5. Évidemment, si on avait joué fou G5, ça ne serait pas possible. Donc, tout de suite, les Blancs, la première remarque, Stéphane, ils vont a priori faire le grand roc pour pouvoir pousser leurs deux pions H2 et G2, tels des béliers qui vont donc pulvériser la position du roi noir, qui normalement, lui, va roquer du petit côté. Alors, c'est là justement une des premières règles dans cette ouverture. On n'est pas pressé de roquer. Il ne faut absolument pas donner l'adresse de son roi. Ça, c'est clair. Tant qu'on n'a pas roquer, c'est sûr que la poussée de ces pions blancs va un peu dans le vide. Elle est dangereuse quand même, puisque effectivement, l'idée des Blancs, c'est d'arriver à jouer G5, H5, et dans cette position, jouer G6. Coup qui sera dévastateur sur les cases blanches. Notamment le pion E6 qui sera faible, le pion F7, et tout ça, c'est quand même autour de la position du roi noir. Il n'est jamais question pratiquement pour les noirs de jouer grand roc. Il faut donc laisser le roi au centre, et très vite, la seule chose à faire quand on est attaqué, Stéphane, c'est de contre-attaquer. Donc, directement, B5. Voilà, B5. A noter que les Blancs n'auraient pas pu jouer A4 pour empêcher B5, puisque dans ce cas-là, s'ils jouent A4, ils affaiblissent leur propre grand roc. Exactement. Donc, s'ils jouent avec A4, les Blancs ne peuvent plus jouer avec grand roc, et tout de suite, s'ils ne peuvent pas jouer avec grand roc, il devient très délicat de pousser le pion en G4. C'est normal, puisque le roi blanc va quand même se retrouver affaibli. Ici, deux coups possibles, la Dame en D2, ou le coup G4. Donc ça, c'est les deux possibilités. On va tout de suite regarder le coup G4. Donc, c'est une partie Gritschouk contre Garry Kasparov, qui a été jouée à la Coupe du Monde de Cannes. Donc, partie de référence, évidemment. Gritschouk, très bien préparé, c'est un tueur de Sicilienne. Garry Kasparov, c'est le plus fervent défenseur de cette défense sicilienne. Donc ici, G4 est joué. L'idée, c'est d'éviter certaines variantes, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Ici, les Noirs vont organiser leurs deux cavaliers. Donc, c'est très curieux, parce que Stéphane, comme on le sait, il ne faut pas jouer deux fois avec les mêmes pièces dans l'ouverture. Oui, alors là, disons qu'il se pose un problème au noir, c'est le développement du cavalier B8. C'est-à-dire que si ce cavalier B8 ne peut pas venir en C6, puisque le cavalier D4 contrôle, et s'il vient sur la case D7, eh bien, il enlève une case à l'autre cavalier. Donc, en poussant G5, on poussera ce cavalier à la bande. Exactement. Règle donc, une des règles principales, quand vous êtes dans ce genre de position, eh bien, ce cavalier F6 ne doit jamais partir sur la case H5. Mais disons qu'il ne serait pas très efficace. Il serait mal placé, il serait susceptible d'être attaqué. Donc, il ne faut absolument pas le mettre là. Ce cavalier F6 toujours repart sur la case D7, puisque, évidemment, il va partir, les blancs vont jouer G5, ça c'est évident. Ici donc, il faut replacer les deux cavaliers, le cavalier B8 et le cavalier F6. On n'est pas pressé de bouger le fou F8. Encore une règle dans cette ouverture, Stéphane. Puisque jouer fou F8 en E7, ça n'apporte pas grand-chose, sachant que les noirs n'ont pas une envie particulière de roquer. Oui, parce que pour l'instant, les pions blancs sont quand même menaçants. Les pions blancs sont menaçants. Donc, dans cette position, comme tu l'as dit, on ne joue pas cavalier BD7, puisqu'après G5, tout de suite, on est boosté. Il faut jouer G5 tout de suite, parce que sinon, les noirs ont le temps de jouer cavalier B6. Oui, tout à fait. Donc ici, on joue cavalier FD7. Comme ça, au moins, notre cavalier ne sera plus attaqué quand les blancs joueront G5. Et les blancs vont jouer G5, bientôt. Dame D2. Ici, on continue à se réorganiser. On joue cavalier B6. Donc ça, on va voir que les deux cavaliers vont trouver des emplacements bien particuliers. C'est très typique dans cette position. L'idée de cavalier B6, Stéphane, ce n'est pas forcément de jouer KS4. Non, mais ça transfère une pièce du côté du grand roc des blancs. Donc maintenant, le deuxième cavalier aussi ne va pas être loin. Le fou F8 lorgne quand même sur la case A3. Et puis, il ne manquera plus qu'à activer le fou C8. Si on arrive à l'activer, toutes les pièces lorgneront vers le grand roc blanc. Exactement. Grand roc ici, très logique. Cavalier 8 en D7. Donc toujours ce duo de cavaliers qui se déploie. Dame F2. Alors ça, c'est un coup. On peut également envisager, Stéphane, pour les blancs, de jouer par exemple un coup comme H4. Donc ça, c'est possible. H4. Alors maintenant, plein de réactions possibles pour les noirs. Notamment, on a toujours envie de jouer avec D5. Ça, c'est le fameux coup libérateur dans les défenses siciliennes. Donc ici, on peut tout à fait envisager de jouer Stéphane. B4. Le cavalier doit partir. Sur la case O2. Par exemple, sur la case O2, il y a un gros problème tout de suite. C'est le coup qui est C4. qui prend le fou E3. Mais il n'a pas beaucoup de cases, ce cavalier. Alors le cavalier doit plutôt partir sur la case B1. Case assez moche. Et ici, on pourrait jouer, je pense, a priori, le coup libérateur D6, D5. Pourquoi ? Parce que le cavalier B1 est très mal placé. Les blancs ont perdu du temps en jouant H4, G4. Et donc la réaction contre une attaque à l'aile, on le dit souvent, Stéphane ? Une réaction au centre. Une réaction au centre. Et ici, parfaite la réaction au centre. Puisque en cas de prise, on reprend du cavalier. Le cavalier est donc très fort en D5, qui attaque le fou en E3. Et le cavalier B1 des blancs, très mal placé. Ça, c'est tout le problème des blancs. Et ici, donc, effectivement, tout de suite, problème. Le problème vient qu'après B4, justement, on ne peut pas jouer cavalier en E2. Où là, effectivement, il serait bien mieux placé pour riposter contre D5, puisqu'il serait encore dans l'action. On ne peut pas jouer cavalier E2 à cause de cavalier C4, rappelons-le. Donc ici, après cavalier 8, D7, directement, la menace, c'est D4. Dame F2. Donc ça, c'est une réaction logique, puisque maintenant, sur B4, on va jouer le cavalier sur la case E2. C4 ne nous fait pas peur, puisque ça n'attaque plus la Dame. Fou B7. Ça, c'est complètement le plan classique. Là, on contrôle très bien la case D5 pour jouer le coup libérateur D6-D5. A noter que le cavalier en D7 empêche les blancs de fermer la position avec E4-5, ce qui est important aussi. C'est extrêmement important. Quand vous êtes prêt à jouer D6-D5, qui est un coup thématique, le coup libérateur, notamment, du fou F8, le coup qui va ouvrir un petit peu la position au centre, si les blancs ont perdu trop de temps à pousser leur pion, ça, c'est ce qu'il faut voir, eh bien, à ce moment-là, le coup D5 devient extrêmement puissant. Mais il faut contrôler la case E5, il ne faut pas que les blancs puissent fermer en jouant E4-5. Fou D3, joué par Gritchouk ici. Là, on pourrait jouer B4 et D5, c'est possible, mais Kasparov a vu mieux. Il a vu tour C8. Tour C8, oui. Dans cette position, qui menace le coup, tour C8, prend KC3, sacrifice de qualité, donc ça perd une tour contre un cavalier, mais les blancs, reprenons avec l'option B2, se retrouvent dans une situation extrêmement délicate. Extrêmement délicate, c'est le thème de la partie Moffsession contre Kasparov, qui a été jouée dans un tournoi, qu'on vous montrera par la suite. Tour P3 est une menace dans cette position. Donc Gritchouk a joué KC2, et ensuite, donc là, on va s'arrêter très prochainement, on va juste regarder KC5 de Kasparov. Il menace de prendre le fou en D3, une fois que ce fou est pris, on joue D5, très fort, cassant toutes les cases blanches. Roi B1, maintenant sur la prise du fou, on reprend avec le pion, et on renforce le centre, c'est-à-dire qu'on se prémunit contre D5, en renforçant notre centre. Oui, maintenant, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avant, puisque le roi était en échec par la tour C8. Oui, tout à fait, le pion C2 aurait été cloué. Cavalier B à 4. Alors on voit que ces deux cavaliers sont menaçants, quand même. Ils sont très menaçants, très très menaçants. L'idée, c'est régulièrement de prendre en D3, puis de ramener le deuxième cavalier en C5. Et le réflexe à ne pas avoir, c'est de jouer B2, B3, qui affibirait complètement le roc. B3, c'est possible. D'ailleurs, Stéphane, ça a été choisi par Judith Polgar. Oui, mais c'est tout à fait possible. Faire attention. C'est responsable. C'est un choix très responsable. Il y a le cavalier prend fou et le deuxième cavalier en C5. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple de partie. Mais effectivement, l'idée, ce n'est pas de vous apprendre à jouer aussi loin que Kasparov, mais de vous apprendre à jouer l'ouverture en général. Donc là, vous avez un très bon exemple d'une partie menée par Kasparov qui aboutit à une position complexe, extrêmement complexe. Ici, on voit qu'il y a de l'attaque des deux côtés. Les blancs ont gardé leur potentiel d'attaque. Les noirs ont développé le leur. Mais ici, une chose est sûre, vous n'êtes pas perdant, vous n'êtes peut-être même pas moins bien. C'est une position tout à fait jouable et bien dans l'esprit de la Sicilienne. Il faut garder à l'idée. Et on voit que les noirs retardent au maximum le développement de leur fouet F8. Et de la toux H8. Ils attendent de pouvoir jouer D5 avant de pouvoir le bouger. Donc ici, au programme, c'est Dame C7, puis D5. Pour contrôler la case E5. Voilà, puisque la Dame en C7 contrôlera cette case E5. D'ailleurs, c'est la suite de la partie. On va vous la montrer. C'est très instructif. H4, Dame C7, tour C1. Tour C1, puisque la menace, c'était de prendre en D3 et éventuellement de bien contrôler cette colonne C. Gréchou peut se prémunir contre ça. Et maintenant, D5. Coup libérateur. Ici, Gréchou qui a paniqué, il a joué E5, Dame prend E5. Pion de plus pour Garry Kasparov. Et il a ensuite transformé son essai. Donc nous allons tout de suite vous montrer une nouvelle partie. C'est donc la partie Polgar Kasparov. Donc ça, c'est en fait, c'est la même chose. Donc on ne va pas vous la remontrer. Tout simplement. Moffsessian Kasparov, très intéressant également. Donc les premiers coups sont les mêmes. Voilà, D4. Pion prend D4. Cavalier prend. Cavalier F6. Donc C3. A6. Fou E3. Fou E3 cette fois. Donc c'est un peu différent. Là, les Noirs peuvent jouer le coup Cavalier G4. Donc il rentre une sous-variante. Mais très intéressante. Il faut que les Blancs répondent par fou G5. Et ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Effectivement, notre objectif étant de vous apprendre à jouer la Cécilaine Nashdorf. On ne va pas vous apprendre à jouer toutes les variantes pour les Noirs puisqu'il suffit d'une seule. Il suffit de jouer dans cette position E6 qui est différent de quel G4 et qui est différent aussi du coup E7, E5 qui existe également dans cette position, Stéphane. E6, donc c'est le coup normal. F3. Alors là, faites un effort pour vous rappeler ce qu'il faut jouer. Qu'est-ce qu'on a dit, Stéphane ? Eh bien, il faut contre-attaquer. Il faut contre-attaquer, oui. Première étape, B5. Un coup logique. Dame D2. Et là, on voit que les Blancs n'ont pas joué G4 à la place de Dame D2. Ils ont donc joué Dame D2 tout de suite. Ils n'ont pas encore joué G4. Il n'y a pas G5 qui menace. Donc on peut jouer cavalier B, D7. Voilà. Ce qui n'est pas pareil puisque dans la position où le pion est en G4, il y a G5. Là, il n'y a pas G5 donc on peut mettre ce cavalier-là. Grand roc. Grand roc. Logique. Et maintenant, fou B7. Voilà, fou B7. Très logique aussi. Tant que les Blancs ne menacent pas G5, on garde le cavalier en D7. G4. Donc G4 maintenant en menace G5 qui pousse le cavalier à la bande. Donc c'est le bon moment pour jouer l'autre cavalier pour libérer la case D7. Exactement. Donc on joue K et B6. Autre grande variante, c'est B4 avec une masse de théorie gigantesque. On ne va pas vous la montrer parce qu'elle est trop compliquée. Trop compliquée. Il y a beaucoup de lignes par cœur à apprendre et ce n'est pas évidemment l'intérêt. Donc K et B6. Et là, pareil, toujours le même problème. La menace dans cette position, c'est B4 qui force le cavalier C3 à partir sur la case B1. Rappelez-vous bien qu'une fois qu'il est en B1, c'est le moment où on va pouvoir commencer à envisager D5. Alors là, peut-être pas tout de suite parce que E5 est possible pour les Blancs. Pas tout de suite parce qu'il y a E5. Mais que peuvent faire les Blancs dans cette position ? Pas grand-chose. S'ils jouent H4, on peut jouer cavalier D7 et menacer B4 et ensuite D5. Donc Dame F2. Dame F2 avec une petite menace de Judith. Cavalier prend E6. Cavalier prend E6. Donc là, c'est mon obsession. Mais qui menace quand même. Oui, tout à fait. Qui prend E6 puisqu'après la batterie fou et Dame qui n'existait pas avant, il va ramasser le cavalier en B6. Cavalier Fd7, donc. Protège le cavalier. Double effet puisque ça protège le cavalier. En plus, ça gagne du temps. Ça gagne du temps. Parce que quand il y aura G5, eh bien, ça n'attaquera plus rien. Moffs et 100 joueurs, Roi B1, Tour C8. Donc on voit que c'est à peu près les mêmes coups, toujours. C'est la même position. Sauf que la dernière fois, il y avait eu ce coup. Le cavalier qui revient sur la case E2. Enfin non, c'était pas ça en fait la dernière fois. La dernière fois, il y a eu fou D3 à la place de Roi B1 qui avait permis cavalier C2. Là, donc il y a eu une petite faute de Moffsession qui ne connaissait pas la partie puisque celle-là a été jouée avant. Et dans cette position, Moffsession se retrouve très ennuyée. Oui, parce que sur cavalier E2, il y a cavalier C4 qui a l'air embêtant, non ? C'est ça. Cavalier E2, le problème, c'est que le fou n'est pas là. Donc on peut jouer D5. Oui, on peut aussi jouer D5. On peut jouer D5 qui tout de suite fait exploser le centre. Et on voit que les pièces blanches sont extrêmement mal placées. Donc on va envisager ce coup. Et ici, donc K et C4, effectivement Stéphane, c'est un bon coup. D5, c'est un autre bon coup qu'on peut montrer également puisque là, eh bien, tout de suite, on attaque le pion E4. On ne peut pas jouer E5, toujours très important. Sur E5, le cavalier prend E5. Quoique, on peut jouer E5, mais enfin, c'est assez chaud. C'est assez chaud. C'est même très très tendu puisqu'il peut y avoir qu'il y a les C4. Ici, les Noirs ont un très beau jeu de pièces. C'est ça qu'il faut dire. On voit que le développement des Blancs n'est pas terrible. La tour en H1 ne joue pas. Le fou en F1 n'est pas encore sorti. Alors que les Noirs, dans deux coups, fou E7 et petit roc, ils ont sorti toutes leurs pièces et le centre est ouvert. Donc tout simplement, équilibre dynamique. Personne n'est en avance au niveau du développement. Et les Noirs ont un meilleur jeu de pièces. Le fou B7 est très fort. La tour C8 aussi. Le cavalier en B6 peut sauter en C4 ou aller en D5. Bref, les Noirs sont bien. Après tour C8, problème donc pour mon obsession. Qui joue fou D3 ? Donc il a l'air de se dire au bon moment et juste après, je vais jouer cavalier E2. Et je vais jouer maintenant cavalier E2. Tranquille. Mais là, tour prend C3. Et oui. Le thématique. Le thématique. Il faut quand même avoir l'air insolide pour jouer un sacrifice de qualité aussi tôt dans la partie parce qu'on n'est qu'au 13ème coup. Nous sommes au 13ème coup. Mais ce sacrifice de qualité, alors il est particulier puisqu'en général, l'idée, c'est de récupérer ensuite le pion E4. C'est-à-dire qu'on donne une tour pour éliminer le défenseur du pion E4 et ensuite on le prend. Mais ici, ce n'est pas du tout l'idée de Garak Asparov puisque ce pion E4 est blindé. Donc on voit qu'il est défendu deux fois. L'idée, c'est vraiment Stéphane l'attaque sur le roi. Et affaiblir les cases noires. Affaiblissement des cases noires, élimination du défenseur principal qui est autour du roi. Donc après, le pion prend C3. Les noirs ne sont pas pressés dans cette position. Ils n'ont pas envie de récupérer tout de suite leur matériel. Ils vont simplement ramener toute leur pièce en jeu. Et ensuite, tout simplement, les blancs ne pourront pas se défendre parce que cette structure de pion est très très difficile à défendre. Et la tour de plus, la tour contre le cavalier supplémentaire, n'aide pas dans cette défense. Mais il n'y a pas beaucoup de colonnes ouvertes. On va regarder le défilé de coups. Oui. Dame C7. Attaque le pion C3. Cavalier E2. On protège le pion C3. Voilà, c'est un coup de défense. Tranquille, quoi. Alors, pas mal parce que ce fou peut jouer peut-être fou F6 avec attaque du pion C3. Ce n'est pas évident encore. Ce n'est pas fait. Mais enfin, G5 quand même. Empêche fou F6. Empêche fou F6. Petit roc. Garry Kasparov n'a pas peur. Pour une raison très simple, les blancs sont en retard. Il a réussi à prendre l'initiative dans l'attaque. Comme c'est quand même une course au départ, Stéphane. Les blancs attaquent clairement à droite et les noirs à gauche. C'est une course. Il faut donc gagner la course. Et ici, par son sacrifice de qualité, Garry Kasparov a gagné cette course. Puisque maintenant, les blancs jouent H4, mais ils sont encore à deux coups de la première menace. C'est H5, G6. Cavalier A4. Garry Kasparov, lui, il est à un coup de la première menace. Cavalier prend échec. Gagné en pion. Déjà, s'il y a tour contre pièce et pion, c'est déjà presque équilibré. Ça commence à faire cher. Au niveau matériel. Donc, il faut se méfier. En plus, il a toujours D5 à sa disposition, Garry Kasparov. Fou C1. Donc là, l'idée, c'est que si on prend C3, soit cavalier E5, H5, les blancs pensent qu'ils sont sur le point d'attaquer, D5. Et là, stop. On regarde. Le fou B7 qui devient extrêmement fort. Le fou E7 qui ressort de sa boîte. Le cavalier E5 centralisé. Le cavalier A4 qui peut prendre C3 quand il veut. Les noirs ont une position d'attaque superbe. Vous pouvez regarder un peu cette position en famille ou en compagnie d'un partenaire échiquéen. Et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'attaques. Donc, ce sacrifice en C3 marche. Effectivement. Il faut se donner les moyens d'arriver à le faire. Donc, pour ça, il faut revoir le développement de Garry Kasparov. Après, fou E3. On joue E6, F3, B5. Donc, en fait, on peut tout de suite dire que l'idée, c'est de sortir la tour A8, Stéphane. Si on veut trouver des moyens de se rappeler de ce qui est en train de se passer. Puisque B5, l'idée, ça va être éventuellement de jouer B4, probablement de jouer fou B7 et donc de libérer la classe A8 pour la tour. Dame D2, les blancs font leur truc. Quelle est D7 ? Là, on peut le faire parce qu'il n'y a pas G5. Très important. Toujours se rappeler qu'en cas de G5, En cas de G4, des blancs. En cas de G4, il faut pouvoir mettre le cavalier F6 sur la classe D7. Voilà. Donc, si G4, c'est ce cavalier-là qui va passer d'abord. Grand roc, fou B7, G4. Là, la menace, c'est G5. Donc, K et D6. Maintenant, ça menace régulièrement B4 à cause de ce coup cavalier C4 s'il est blanc ou cavalier O2. Donc, on menace d'enlever ce cavalier C3, de le rapatrier en B1 où il est mal placé. Dame F2, donc quasiment obligatoire. Maintenant, le cavalier C3 n'est plus défendu, mais il y a une menace, Stéphane, qui est le point de 6, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, cavalier F7, on part la menace. Et ici, si les blancs font la faute de jouer Roi B1, ce qui a fait Moffsession à la place de fou D3, eh bien, vous jouez Tour C8. Et le sacrifice en C3 menace et ne peut pas être évité. Oui, difficile. Puisqu'on a vu que sur QLCO2, eh bien, le coup D5 ou le coup QLCO4 vous donnait une très très belle position. Voilà. Donc là, je pense qu'on a bien vu, une fois de plus, toutes les manœuvres des noirs qui, au fond, ne changent pas beaucoup, quels que soient les coups des blancs, puisque les blancs jouent toujours les mêmes coups. Les coups d'attaque sont thématiques, il n'y a pas moyen de les améliorer. Donc, les blancs joueront dans des ordres différents les coups. À vous de voir la nouvelle partie. Partie, un an de Kasparov. Donc là, on va voir ce qui se passe quand les blancs ne jouent pas avec Grand Roch. Donc, position, c'est celle-là. Fou E3. Nous sommes dans notre position. B5. G4. Maintenant, cavalier FD7. Oui, parce qu'il faut qu'on replace nos cavaliers en B6 et D7. Et, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est ce cavalier-là d'abord, sinon il y a G5 qui pousse notre cavalier. Dame D2, qui est B6. Il faut être précis. Tentative d'Anande dans cette position, je joue A4. Voilà, alors là, A4, le problème, c'est que ça affaiblit le Grand Roch. Exactement. C'est un problème totalement philosophique. On a joué G4 d'un côté, on joue A4 de l'autre. Où est-ce qu'on va roquer ? Voilà ce qu'il faut se demander. Bon, alors évidemment, Anande, ce n'est pas le joueur le plus faible de la planète. Il y a pensé. Il y a pensé. Et qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, voilà, les Noirs n'ont pas sorti de pièce. Moi, j'en ai sorti 4. Donc, je suis mieux, il faut que j'ouvre la position. Ce n'est pas grave, je vais faire le petit Roch, mais je vais quand même aller taquiner le pion A6. Donc ici, vous prenez en A4, il ne faut absolument pas laisser les Blancs jouer avec Grand Roch. Donc, si on joue B4, les Blancs vont se replacer, ils vont jouer KD1, KF2, et ensuite, ils vont peut-être jouer avec Grand Roch. C'est possible. Donc, on ouvre les lignes, pion prend A4, K, K, et les Noirs n'ont pas sorti aucune pièce. Les Noirs n'ont sorti aucune pièce. Les Blancs n'ont sorti 4. Mais il n'y a pas de faiblesse, par contre. Il y a le pion A6 qui peut être un peu faible. Pour l'instant, très bien défendu. Mais le gros problème des Blancs dans cette position, ce n'est pas les Noirs qui ont fait quoi que ce soit de spécial, c'est les Blancs qui n'ont plus d'abri pour leur Roi. Très important. Donc, on joue F7. Donc, maintenant, il se développe tranquillement. Il se dit simplement, vas-y, cherche un abri pour ton Roi. Exactement. Moi, je sais où je vais mettre le mien. Je vais jouer avec Petit Roch. Avec mes pions devant. Puisque ta tour en A4 ne peut pas vraiment m'attaquer. Et ainsi de suite. Fou E2. Petit Roch. Petit Roch. Petit Roch, mais avec le Roi un peu à l'air. Le Roi un peu à l'air. Et notamment Garry Kasparov, qui est très fort dans ce genre de position. Ici, il a tout de suite pensé. Pensez au plan d'attaque dans cette position. Il s'est dit, je vais jouer avec F5 et je vais lui casser toutes ses cases blanches. Donc il joue FB7. Tour F A1. K D7. Ah, il laisse le pion A6. Il laisse le pion A6. Oui, il s'en fout de ce pion A6. Garry Kasparov. Ce qu'il faut voir, c'est que sur Fou prend A6, il y a toujours Stéphane Cavalier. Non, il n'y a pas encore Cavalier E5. Je sais qu'il y a une variante tactique. Je crois qu'on peut... De toute façon, le Roi va se retrouver très faible. Le Roi va se retrouver très faible. Donc vous pouvez le donner le pion A6 dans cette position. Je ne vois pas d'explication rationnelle. On va même regarder. On va essayer de voir, tout à fait. Fou prend A6. Tout simplement Cavalier C5. Voilà, K C5. C'est exactement ça. Voilà, attaque la tour A4. Et si par exemple, sur Fou prend B7, il y a tour prend A4. Exactement. Et là, le problème, c'est que le x6 est attaqué. Le x6 est attaqué. On va le prendre au coup d'après. Donc il y a une fourchette, en fait, immédiate, sur Fou prend A6. Donc, Anand, Jukai et B3. Plan logique pour jouer Cavalier A5, qui va attaquer le Fou B7. Oui, l'espoir fait tour B8, coup malin. On va regarder la suite. Fou A7, tour C8, Cavalier A5. Fou A8. Il donne le pion A6. Oui, mais il garde... Il joue Cavalier E5. Il donne la qualité, là. Non, puisqu'il y a une contre-menace qui a épreuve F3 fourchette. Oui, attention. Et sur Fou E2. Maintenant, il joue F5. Et là, la position blanche s'écroule comme un château de cartes. Surtout le Roi blanc. Surtout le Roi blanc, puisqu'on voit le Cavalier A5 hors jeu, le Fou A7 hors jeu. Les deux tours sur une colonne, on ne sait pas ce qu'elles font là. Alors que toutes les pièces noires sont prêtes à l'attaque le Cavalier E5, le Fou A8 et la tour F8. Le Fou A8 qui est très fort dans son coin, là-bas. Il contrôle la grande diagonale et on voit très bien que les blancs ne peuvent pas tenir le centre. Les menaces sont très fortes. Exactement. Donc ici, net avantage pour les noirs. Donc vous voyez, quand les blancs ne jouent pas avec Grand Roch, c'est ce qui a été choisi par Anand dans cette position. Après, E6, Fou A3, B5, G4, Kli Fd7, Dame D2, Kb6, A4. Ils ne vont pas jouer avec Grand Roch, mais il ne faut absolument pas leur en laisser l'opportunité. Donc puis on prend A4, très important, on ouvre les lignes complètement. C'est-à-dire, le Grand Roch n'est plus possible. Le Grand Roch n'est plus possible. Et maintenant, on fait Petit Roch, nous on a une structure solide autour de notre roi et il va falloir attaquer le roi blanc ensuite à droite de l'échiquier. Une petite dernière, juste pour avoir une idée supplémentaire. Non, ce n'est pas celle-là. Donc c'est encore un an de Kasparov, mais une autre version. F3, E6, toujours pareil. F3, B5, Dame D2, KbD7, puisque G5 n'est pas menacé. G4, Kb6, A4, configuration légèrement différente, puisqu'ici Kasparov a joué Kc4. Donc un autre coup. C'est un autre coup, c'est un autre choix. C'est exactement la même position. Donc effectivement, cette partie ne présente pas l'intérêt que je pensais. Donc simplement, on ne va pas vous la montrer, puisqu'il faut se contenter de pion-prends A4, qui est très bon dans cette position. Donc Stéphane, pour résumer, le plan des Noirs dans la bande principale quand les Blancs jouent avec Grand Rock, qui est la plus dangereuse. C'est de jouer D5. C'est de jouer D5, le coup libérateur. De jouer tour C8, éventuellement menacé, de jouer tour C3. Oui. Et à la base, au départ, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut penser à aller mettre sa tour en C8, donc jouer FB7. Et également, le replacement de ce duo de cavaliers. Oui, tout à fait. Toujours cette manœuvre, cavalier F6 en D7. Et puis on a vu Kasparov mettre son cavalier en A4 pour attaquer le pion C3 tout à l'heure. Oui, des fois ça va en C4 aussi. Et le deuxième cavalier en C5. Exactement. Donc voilà les plans. Il faut très vite enlever le cavalier F6, ne pas le laisser sur cette case où il risque de donner des temps aux Blancs pour attaquer supplémentaire. Donc, replacement des cavaliers, le fou en B7, la tour en C8 pour menacer le sacrifice en C3. Tout ça vers l'idée unique, la libération des C6, des C5. Cette variante Stéphane, c'est bon, tu vas la jouer puisqu'on sait que tu vas jouer deux tournois cet été, le championnat de Paris et le championnat de France. Oui. Donc ça y est, la Nagedorf fait partie de ton répertoire ? Oui, peut-être, peut-être. Je vais peut-être jouer ça. Ça a l'air très intéressant à jouer. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci Stéphane de nous avoir assisté. Et à bientôt, Éloi, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Et donc évidemment, la prochaine fois, ça sera encore de l'assessinien de Nagedorf. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501